La pédagogie de ce cours bénéficie ainsi de l'expérience du Wikimook, un cours massif créé par des wikipédiens pour des wikipédiens, auquel j'ai un tout petit peu participé dans l'équipe pédagogique durant l'année 2016-2017. Trois sessions, printemps 2016, printemps 2017 puis au long de l'année 2018-2019, ont déjà eu lieu sur la plateforme de France Université Numérique. Le Wikimook a été présenté à la Conférence Wikimania l'été 2017 et son principal intérêt, ici, et qu'il est lui-même sous licence Creative Commons, B-I-S-A, donc parfaitement modulable, réutilisable. La structure pédagogique de mon cours est ainsi inspirée du Wikimook, au sens où le Wikimook est un MOOC créé par des wikipédiens pour apprendre à contribuer à Wikipédia en séquence hebdomadaire. Sa pédagogie est basée sur des tutos vidéo et des quiz, mais surtout sur le fait de contribuer effectivement à Wikipédia, modifier et même créer des articles et poser des questions dans les forums d'entraide de l'encyclopédie. J'en profite pour remercier ici les contributeurs du Wikimook et tout particulièrement Julien Sénard. La plupart des tutos pratiques de mon cours sont donc directement ceux du Wikimook et en quelque sorte mon cours consiste à prolonger ce Wikimook en une structure modulable et réutilisable académiquement. Il s'agit aussi de rendre compatibles des objectifs wikipédiens, faire découvrir Wikipédia pour inciter à la contribution, et des objectifs académiques, faire découvrir Wikipédia et en proposer une analyse pertinente pour mieux comprendre un monde numérique. Au-delà de ces tutos pratiques, le Wikimook m'a inspiré pour créer des vidéos que j'ai appelées les anecdotes. Et tous les aspects uniques et entremêlés dont j'ai parlé tout à l'heure sont mis en exergue en racontant ces anecdotes qui ont pour but de révéler ces enchevêtrements tout en racontant des histoires. Pour le redire de manière plus académique, je vois Wikipédia comme une hétérotopie. J'emprunte à Foucault ce terme qui désigne, pour faire vite, une utopie en train de se réaliser. Une hétérotopie possède ses propres règles, ses propres pratiques, c'est un monde rêvé par une communauté de gens, mais qui se réalise effectivement, quelque part, ailleurs. Un monde bien réel, mais en dehors du monde habituel administré, comme dirait Foucault. Et appréhender ce monde, c'est d'abord en faire l'expérience soi-même en plongeant dedans, mais c'est aussi avoir un aperçu par quelques histoires spectaculaires en quoi ce monde est différent. Le cavir d'âge de la page d'Alan Marley par l'Elysée, le selfie du macaque, les démêlés de Philippe Roth avec The Human Stain, sont autant de périphéties où le monde administré de Foucault entre en tension avec celui de Wikipédia. Réutiliser, et pour le coup administré, c'est aussi utiliser le dashboard qui est une réelle aide pédagogique pour suivre les étudiants. Il s'agit d'un outil créé par la Fondation Wikimedia qui permet de recenser, mais aussi d'archiver les contributions des étudiants et les articles qui leur sont éventuellement assignés. C'est un outil qui pourrait d'ailleurs être l'avenir du Wikimook aussi. Enfin, ce qui me permet de faire tout ça, et ce qui fait partie intégrante de Wikipédia et de son hétérotopie, et qui est un des angles les plus importants de cet enseignement en tant qu'outil de partage, mais aussi en tant que concept enseigné, c'est la politique de licence Creative Commons CCBYSA. Elle oblige aussi à concevoir ce non-enseignement comme une pratique modulable et réutilisable. Ce cours peut s'envisager sous de multiples formes et surtout pour de multiples publics, puisque l'enseignement se veut transversal et multiniveau, des premières années d'université jusqu'au doctorant et ce, dans toutes les disciplines. Il doit malgré tout s'adapter à son public en termes de niveau d'analyse, mais aussi de thèmes abordés.